Du côté de Los Angeles Gladiator qui sait comment répondre à cette agression de cette composition, on vous le disait. Très tourné autour des DPS, le barrage de Roquette de Yukio qui va récupérer un bon double kill, c'est parfait ! Et c'est lui qui va faire la différence, c'est lui qui va ouvrir ce point B pour les Philadelphia Fusion. La voilà la coalescence justement de Violet. L'IUM est parti, attends l'IUM est raté là ! Non non, l'Ultimate l'IUM de Dante avait touché les deux tanks qu'on avait même vu Choyobin tomber. On joue à l'opposé pour les Sauroskjok, pour l'instant le point est en contrôle pour les Yushin Outlaws. Et Mooma avec son super chargeur, mais là c'est le bon Ultimate de Jake qui va mettre de nombreux dégâts et qui va prendre deux éliminations. Les Yushin Outlaws sont clairement réveillés. Les deux Pharah, les deux Mercy qui se font face, pour l'instant ça se regarde, on va arriver aux alentours des 50%. La première Roquette et la deuxième Direct Roquette qui font complètement la différence sur Jake. J'ai appris à utiliser l'outil internet il y a très peu de temps. Oh la la haut de bas, haut de bas qui me fait... Déjà qu'il me fait taire de mes bêtises parce qu'il me rappelle que le jeu est intense. Avec un Yankee sur Sassombra qui scoot, qui prend la formation, qui se fait complètement repérer. Sassombra il attend le bon moment, il le sait ! Il est attendu par Adorno ! Il s'est fiché le match ! Il s'est fait contrer son I.U.F. Zaroïd incroyable ! Il avait vu venir ! Les San Francisco Shock qui se jettent littéralement sur le coin et qui prennent position. C'était pas mal, c'est bien pensé, mais le premier E.U.F. P'tit tour, c'est six joueurs ! Les six joueurs piratés ! San Francisco Shock muselés ! Et qui se font complètement dévastés ! Sur Slime, on met un petit peu la pression à Twilight. Ralliement d'utiliser de la part d'Adora, c'est parti ! Cinq personnes de toucher, Shock 6 pick derrière avec Ouchwe ! Excellent ce combo de la part d'Ansou Spark qui pourrait remporter cette carte juste sur ce magnifique team fight ! Sur cette map de l'éléphant ! Le Krilgar des sous-dynastiques a été lancé là apparemment ! Contre les San Francisco Shock ! 100-0 ! J'ai cru que tu imitais l'éléphant, du coup j'allais te dire ! C'était vraiment pas fou ! L'éléphant asthmatique ! Monsieur est bilingue ? J'avoue, j'ai fait espagnol deuxième langue ! Mais pourquoi grosso match mozo grosso ? Sorry, par favor, parce que sinon on va pas s'en sortir ! Let's go là-dessus ! En tout cas oui, l'effilade et la fusion qui s'en sortent très très mal ! Oui c'était gênant ! C'était gênant ! Ouais on est d'accord ! Félicitations à moi bien sûr ! Pour ce moment cringe ! Ouais, mur du son, nano-boost également sur Sado ! Le shot sismique d'Aurore ! Monstrueux ! Et oui cette fois-ci on parlait de lui ! C'est enfin l'ouverture qu'il a trouvée ! Dans le dos de Sado, il s'est glissé ! Et le choc sismique pour faire tomber la défense de Philly ! Ils sont quatre et ils ont envie d'en découdre ! Munchkin, très bon positionnement ! Il est chargé à 100 ! Le stun extrêmement efficace ! Le bon travail ! Monstrueux de Marvel ! Marvel qui vient de créer le endgame à lui tout seul ! C'est parti ! La ligne arrière qui a été chahutée et renversée même désormais ! Et Yac-Pong qui va essayer d'y répondre ! Oh ! Oh le caramel ! Monstrueux ! Il justifie son entrée en jeu ! Dès les premiers instants Yac-Pong ! Les ulti-support qui sont... Encore une fois ! Jamais 203, Zaroïd ! Et Yac-Pong qui vient encore débloquer la situation à lui tout seul ! Allez les Fili-Fusion qui repartent en défense sur une composition qui fonctionne... Oh la petite grenade ! Ça c'est travaillé à l'entraînement ! Oh la belle ! Oh la belle ! Belle ! Belle ! Oh la belle ! Oh bah non ! On sort le tour ! Oh le fail ! Oh le fail ! Ah oh ! Personne n'est mort ! Personne n'est mort ! Alors il faudrait ré-expliquer je pense des règles ! C'est vrai que c'est peut-être pas simple ! C'est pas simple les règles d'Overwall ! Le but c'est de défendre un point ! Il faut essayer d'au moins se battre ! Je pense que c'est bien ! C'est intéressant d'essayer de comboter ! De faire des sorts d'une certaine façon ! Et de pas juste laisser points ! Un très beau mur du son qui est répandu par Kelex ! De la même manière ! Le mur du son et la rage primordiale ici de fusion ! Qui fait feu ! Allez ! Qui va essayer ! Qui va tomber ! Qui se sait ça ! L'Observateur ! Qui a été parfait ! Qui nous a permis de vivre ! Ce moment ! Daniel qui va prendre le kill mais Cruz ! Malheureusement qui va tomber ! Mais c'est ce qu'il revient en charge ! Et qu'il va repasser les fêtes ! Comment ça ! Le boop ! De Nico je crois ! Avec son fléau cinglant ! Qui a remis dans la trajectoire de la charge de Benjamin ! Le bon vieux fête qui s'est fait démolir contre le mur de cette base lunaire ! Et bonjour tout le monde ! Un nouveau retour pour la matinée Overwatch League ! Ça vaut Pazaro ? Rivensi je suis super content de pouvoir commenter ce match avec toi ! C'est juste incroyable le spectacle auquel on assiste actuellement ! C'est vraiment exceptionnel ! Philadelphia Fusion est pas à son maximum ! Et je suis sûr qu'en mangeant un maximum d'insectes ils retrouveront plein de protéines ! Ça va être exceptionnel Zaroïd ! On a le choc sismique de Roar qui a été envoyé mais qui ne donnera rien ! Les deux orbes à Graviton ça brille dans tous les sens ! Et le triple kill ! La Pocobombe ! Utilisation prohibée de rage primordial ça effectivement c'est dur ! Ça touche Blazé, ça touche Fusion ! Heureusement que Alex était resté bien derrière ! Il a pu utiliser sa zone d'invulnérabilité mais ça n'arrêtera pas IQO évidemment ! C'est en match officiel ! Il prend quand même la sauce ! Le choc sismique ! De Bumper ! On va prendre qu'il y aurait absolument aucun dégâts et je sais pas pourquoi il y a eu aucun dégâts ! Ouais c'est ça ! Parce qu'il y avait pas d'autodestruction etc... Oh ! Le choc sismique ! Le caramel chez Twan ! Et l'effet boule de neige pour les joueurs de la baie ! Et la reconversion est toute trouvée hein... Il finit toujours à genoux d'une manière ou d'une autre. La dernière fois, il s'était fait écraser un citron sur la tête ou je ne sais pas quoi. Elle lui va bien en tout cas. Bah écoute, apparemment, ça lui dévaille comme un gant. C'est une ceinture de jogging. C'était difficile, non pas vraiment, mais on a quand même réussi à gagner facilement. Il faudrait peut-être autre pas pour la ceinture. Il est un peu trop là. Peut-être Bumper pour que la ceinture soit vraiment, tu sais, impeccable. Super, thank you very much, San Francisco Shaw. Congratulations. C'est parti Shaik. Merci Shaik, merci Adibu, on l'a vu cette ceinture. Ils ont envie de le donner à toi ? Je pense qu'elle te serait allée à radier. Vous Aruid, content de ce match ? Oui, très content, très content de retrouver San Francisco Shaw. Je ne te regarde que toi. Ok, mais avec plaisir mon Fayard. Je le laisse passer pour cette fois, un bel IUM. Cette fois-ci, c'est du côté des Chang'Nutters qui va toucher 3 ou 4 joueurs des Dallas-Sul. Et là, ça commence à dérouler Jinmou qui nous montre tout l'étendue de son talent. Cette fois-ci, sur le Doomfist. Regardez-le, un petit salut, un petit E. Et directement le point d'en faire dans le poteau. Unko repartira non fâché. Et qui va bien se faire tenir par ses supports ici. L'implacable qui est lancé. Il va trouver une cible AKM. Qu'est-ce que tu faisais là ? Il fallait être complètement dans le coin. Comme Dettibay était ici. YXL qui est en train complètement de dérouler. Mais bon. Yolette qui va prendre le gros pack de soin et qui va survivre. Attention à Fischer. What ? C'est ce diable de Jake qui a fait le tour et a fait tomber instantanément Persia. Les joueurs de Boston of Racing ne peuvent plus rien faire. LinkzR est beaucoup trop chaud. La Pharah merci. Il s'en est occupé à lui seul. T'imagines exactement tout seul. Il a la tête sur le tout petit bulldozer. Mais Zaroïd c'est fait. La malédiction est brisée. Tu as enfin casté une victoire de Paris éternale. J'ai envie de dire Omen. Mon bon Lutti. Tu vois Lutti si après deux semaines de stage 3. On m'avait dit que Paris serait en 3-1 j'aurais signé instantanément. Instantanément. Il faut le savoir. Ton petit jeu de mots sur Omen était très intelligent mon cher Zaroïd. Intelligent pour être même plus précis. Pour venir supporter son main tank. Et on va venir continuer à pousser son effort. L'Orbe à Graviton de Ivy désormais. C'est au tour des Toronto Defiant d'attaquer. La bonne charge de Sharic. La bombe de Goz. Le double kill. Qu'est-ce que c'est bien joué. On a extrait le shield de l'Orbe à Graviton. Gesture s'est retrouvé en prison. Et derrière au spawn. Puisqu'il est mort et la bombe a pu connecter. Il est à prendre ses duels face à Dogman. Il est toujours bien supplé. On a un choc sismique de Gamsuki justement. Ami Dogman au sol. Mais pas besoin d'utiliser sa transcendance. Puisqu'encore une fois. C'est Baby Bay. Avec une Orbe à Graviton. Et Nako derrière avec une autodestruction. Qui va mettre un stop au Shanghai Dragons. Attention néanmoins quand même. Au choc sismique de Marvel. Qui pourrait contrer l'offensive d'Atlanta. L'autodestruction de Zumba. Elle est magnifique. Elle était tellement placée au millimètre. C'est ça. Mais ils ont pas de petits défensifs. Ils ont très très peu de ressources offensives pour le moment. Donc ça va être assez compliqué. Et bah voilà. Ohlala Zumba qui clutch complètement sur cette autodestruction. Ah non bah nous on est des vieux de la vieille. Exactement. Moi je me souviens j'avais fait un tour de manège comme ça. C'était des petits bateaux. Tu vois. Et euh bon évidemment il y avait une toile par dessus de l'eau. Mais j'avais quand même réussi à tomber dans l'eau. J'avais pleuré du coup. C'était en t'entendant d'attraper le pompon ? Non non c'était vraiment en montant dans le bateau. Genre au tout début. C'était très 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 triste comme situation. Gladiators. Keep the fire. Keep the bond. And the gladiators. Gladi... Ouah mais Lutty mais j'aime tellement ton accent américain. C'est fou. Et sex my guys. This is gladiators. And we're waiting again in Washington. Where are their justice nowhere. Evidemment. Facile pour les Lutty. Après l'Espaniel de Shayton tout à l'heure. Voilà l'anglais de Lutty. On est gâtés décidément pour cette dernière journée de semaine 2. On se met en place tranquillement. On a quand même ce tir croisé de la mort de Florida Mayhem. Et on est complètement contrés sur l'utilisation de ce barrage. Du côté de Xephyr. On a été forcé d'utiliser le mur du son de la part de Grooz. Mais on va tenir. On a tellement de sustain du côté de Paris Eternal avec cette composition que ça va le faire. T-Nixer qui va finir de charger. Il a son graviton maintenant. Maintenant. Non. Et les bons dégâts qui se sont mis au préambule. Oh ! Les Houston Outlook qui se font vaporiser. T'es obligé de switch. Là c'est pas mal. Le Alatilmi qui est lancé. Mano qui va tomber une fois depuis sur le Bizarre. Qui a utilisé instantanément. On ne réfléchit même pas. Et l'équipe qui a no life. Va finalement résister. Il a déjà claqué sa graviton. Et pour l'instant c'est Grey qui va entamer avec sa transcendance. Là c'est pas mal. Ça se fait tout le monde. Il n'y a plus beaucoup de points. Il faut y aller heureusement que Jalak est présent. Il va engager aussi. Avec Cruz. Le mur du son qui va mettre dans mon dégâts. Là va Graviton. Elle est bien placée. Il faut y aller. Voilà il y a la Diva. Et on est en train de capitaliser. Non ! Quelle défense héroïque. Mais ils sont tous dans le Blizzard. Et on va y aller avec Dani. Qui va tuer ses cibles. Les unes après les autres. Et ils vont le faire à Dibou ici. Alors que c'était très très mal engagé. Malgré un très très beau Graviton. Sous-titrage ST' 501